Mais qui a tué Sirifal ? C'est la grosse, grosse énigme à résoudre. Dans ces derniers épisodes, on apprend que bien que Tanor et son acolyte aient déplacé le corps, ce qui est quand même grave parce qu'ils peuvent tout de même être accusés de complicité, de meurtre, bien qu'ils aient fait ça, ils ne sont pas à l'origine du crime. Donc qui est derrière ce crime et surtout, pour quelle raison ? Une chose est sûre, c'est que cette personne doit vraiment détester Gaki, qu'il soit vraiment le détester ou vraiment l'aimer, voire l'adorer, être obsédé par Gaki. Parce que oui, il se peut que la personne ait tué Sirifal par jalousie, par amour pour Gaki. Et dans ce cas-là, on va tomber dans le crime passionnel. Plusieurs suspects possibles. A commencer par Aïcha, peut-être qu'elle aurait commis ce crime par jalousie, qui sait ? Il y a également Tela qui joue un double jeu depuis le début, dès qu'on l'a vu. On a tout de suite fait le lien avec son rôle dans la série Impact, où elle était policière. Tela est une espionne. Elle a été assez choquée de découvrir le corps de Sirifal dans le champ de Gaki. J'avais même cru que Sirifal était peut-être sa soeur. Raison pour laquelle elle revient aujourd'hui pour essayer de se venger de la mort de sa soeur. On ne connaît pas encore très bien les intentions de Tela, mais une chose est sûre, c'est que c'est une espionne. Mon prochain suspect, c'est Amikole, les gars. Franchement, Amikole, je ne la sens plus. Depuis qu'elle a débarqué chez Gaki, lorsqu'il avait déménagé, sans qu'on ne lui donne l'adresse de Gaki, c'est la preuve qu'elle fouille un peu trop et qu'elle doit connaître des choses. Elle est toujours là quand il faut. C'est une personne de confiance pour Gaki et Aïcha, qui ont tous les deux perdu leurs parents. Amikole aime beaucoup Gaki. On la voit comme une maman pour lui, mais si elle était amoureuse de lui, les gars. Ce sera un peu similaire au cas de Khadija, qui aime un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Amikole, elle, aime un homme beaucoup moins âgé qu'elle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Khadija également est une suspecte. Je me suis fixée comme objectif de détruire Gaki. À tout le monde d'actif. On voit que c'est quelqu'un de très colérique, très revanchard, mais est-ce qu'elle irait jusqu'à assassiner quelqu'un pour arriver à ses fins ? Elle a promis de se venger de Gaki, mais est-ce que Khadija irait jusque-là ? À ce stade, de toute façon, on ne peut éliminer personne. Mais franchement, mes deux suspects, number one, c'est Tela et Amikole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous suspectez quelqu'un d'autre ? Seri ne fait pas du tout, du tout partie de mes suspects. Je le vois très, très mal faire ça, mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, dites-moi si vous pensez à un autre ou d'autres personnages. Tanor et Aisha ont créé un monstre qui s'appelle Khadija. À chaque épisode, Khadija dépasse les bornes. Qui aurait cru qu'elle arrivera là avec sa mère ? Joli développement depuis le début, depuis la première fois qu'on a vu ces deux femmes ensemble. On a senti la tension dans l'air. On a senti le désaccord qu'il y a toujours entre elles. Maintenant qu'on connaît les complications d'Aisha pour avoir des enfants, est-ce que c'est vraiment faire plaisir d'accuser Khadija d'être responsable de sa fausse couche ? Khadija est en partie responsable, bien sûr, mais ce n'est pas complètement de sa faute. Mais ça, Khadija ne le sait pas. Je trouve que Khadija est un personnage vraiment qui est en détresse. Son comportement n'est qu'un appel au secours, en fait. Mais personne ne le comprend encore, vraiment. Elle a besoin d'elle. Elle a besoin d'aide psychologique. Parce qu'entre son amour pour son oncle, pour ses rignes, et son manque d'amour et de compréhension pour ses parents, on comprend que c'est une femme qui est déséquilibrée. Elle a des émotions déséquilibrées. Et le plus tôt, son entourage s'en rendra compte, le mieux ce sera. Maintenant qu'elle a découvert qu'Amelia et son père attendent un enfant, est-ce qu'elle ne va pas considérer cet enfant comme une menace ? Khadija se rend compte qu'elle n'est plus la seule future héritière d'Ago Dream. Amélia devrait être sur ses gardes. Elle devrait protéger son bébé par tous les moyens. Espérons déjà que ce bébé va bien après la bastonnade qu'elle a, après le fight qu'elle a eu avec Tanor. Amélia s'est bien défendue. Elle a rendu les coups que Tanor lui donnait. Ce n'est pas Aïcha, ça c'est clair. Mais le plus chocant ici, c'est que Tanor n'apprend vraiment jamais, jamais de ses erreurs. Déjà que frapper une femme, c'est grave, mais frapper une femme fragile, une femme enceinte comme ça, c'est encore plus horrible. Tanor continue à humilier les personnes qui sont un peu plus faibles que lui parce qu'il a voulu essayer avec Gaïki. Gaïki lui a donné une raclée. Il sait très bien avec qui faire ces choses-là, mais ça sent bientôt la chute pour Tanor. Le réveil par contre pour toi sera brutal. C'est ton réveil qui sera brutal. Quand tu vas découvrir ce que ta fille que tu sous-estimes manigance derrière toi, Khadija a un plan. Son body language nous le révèle. Le pire dans tout ça, c'est que Tanor semble avoir mis la charrue avant les bœufs. Il nous faut impérativement cette formule. J'ai déjà communiqué là-dessus et la pub, elle est déjà lancée. Et ses partenaires, ses collaborateurs ne vont pas être aussi compréhensifs cette fois. Les choses ne vont pas du tout entre Aïcha et Gaïki. Malgré que Marietto ait déterré le gris-gris, les problèmes continuent de s'abattre sur Gaïki. L'un de ses gros problèmes, c'est qu'il risque de ne jamais avoir d'enfant avec la femme de sa vie. D'ailleurs, parfait jeu d'acteur d'Aïcha, là, oh là 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 là. Elle transmet bien les émotions, on y croit. On apprend donc qu'Aïcha a des complications pour avoir des enfants. Mais je n'ai pas du tout aimé comment on nous apprend cette nouvelle information. C'est comme si on essayait de minimiser l'infidélité de Gaïki, tu vois. Comme si on voulait trouver un défaut à Aïcha aussi, histoire que voilà, ils soient tous les deux sur le même pied d'égalité, tu vois. Certes, il l'a trompé, mais bon, elle aussi, elle l'a menti. Alors que ce n'est pas la même chose, là. En plus, on voit qu'elle a quand même réussi à tomber enceinte, Aïcha, même si elle a perdu le bébé à cause du stress de sa fille et puis de leurs haters à cause des gris-gris. D'un côté, je me dis, même si Aïcha n'arrive pas à avoir d'enfant, ils pourront toujours élever l'enfant de Marietto. Parce que dans ma tête, Marietto a eu un enfant avec Gaïki. Les trois ans qui sont passés, là, c'est encore flou, hein, tout ça. Donc Gaïki pourra tout de même être père, hein. Pas forcément le père de l'enfant d'Aïcha, mais peut-être le père de l'enfant de Marietto. Il pourra être père à travers Marietto. Je me dis que lorsque Sherou fera des recherches, là, parce qu'ils sont en train de chercher son enfant à Sherou, peut-être que dans le process, dans la procédure, ils vont également tomber sur l'enfant caché de Marietto. Qu'est-ce que vous en pensez? D'un côté, j'ai des doutes aussi, parce que Marietto voulait tellement récupérer son Gaïki que si elle avait eu un enfant avec lui, ça aurait été un moyen facile de le récupérer, quoi. Du coup, le fait qu'on ne nous parle pas encore d'enfant me met dans le doute. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que Marietto va nous sortir un enfant, là? Un enfant que ses parents l'ont aidé à cacher? Marietto veut tellement le mariage qu'elle n'a même pas été touchée par les révélations émouvantes d'Aïcha. Elle considère toujours Aïcha comme une menace, une menace qu'elle est prête à exterminer. Aïcha, moi, je suis un enfant, 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 je suis un enfant. Non, franchement, elle a trop un mauvais cœur. Marietto, comment ne pas être touchée par l'histoire d'Aïcha? Ce n'est pas possible. Ce personnage est tellement désespéré que je me dis que ça va mal finir pour elle. Elle est trop impulsive et ça va lui coûter cher. Je me dis qu'elle va commettre une faute grave chez le marabout, parce qu'elle et sa mère, là, ils s'en mêlent un peu les pattes chez le marabout. Donc, ça se trouve, ses parents, sans le savoir, vont jeter un sort qui va affecter Marietto directement. Oncle mort n'a rien dit concernant le gris gris. Il n'a pas dit que c'était Marietto qui était venu le déterrer. Est-ce que les parents de Marietto vont faire une erreur qui va coûter la vie à leur fille unique? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'aime beaucoup l'avancée des choses. J'aime beaucoup la place que Aïcha occupe dans la vie de Gaïki. J'ai kiffé la scène du bar où elle était une réelle source de motivation pour Gaïki et Sérine. Comment elle les a remontées les bretelles. C'était ouf. Surtout qu'elle, mentalement, elle ne va pas forcément mieux que Gaïki. Mais Aïcha est toujours là pour lui, toujours prête à le motiver. Elle a vraiment pris la place du grand-père de Gaïki. Gaïki a absolument besoin d'Aïcha. Et cette scène nous le prouve depuis le début. Il nous le montre de toute façon que c'est un personnage qui a toujours besoin qu'on le motive. Il a besoin de ses amis proches, de sa famille proche pour avancer dans la vie Gaïki. Dans la suite des épisodes, je m'attends à voir un peu plus de flashbacks. J'aimais bien les petits flashbacks qu'on nous montrait au début. Je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à des flashbacks. Un bon flashback pour nous expliquer un peu plus le lien fort qu'il y a entre Gaïki et Sérine. Et puis, on a hâte aussi de découvrir ce que Téla nous cache. Dites-moi dans les commentaires à votre avis qui est derrière le meurtre de Sirefala, qui est votre suspect numéro un. Est-ce que c'est Téla, Amikolay, Aïcha, Khadija, quelqu'un d'autre ? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve sans fraude dans une prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye !